salut vous êtes la bienvenue dans la suite de ce sujet donc qui est la mes 12 n'a dit que c'était un système d'exploitation en termes d'histoire ça a été développé par en premier lieu par tesson reprise par bill gates pour ibm mais bill gates a renommé le programme par ms 2 avant c'était kudos que ça c'est la version que par tesson avait développé qui est un programme informatique donc du coup un système d'exploitation mais kosovo a repris ça donc a renommé ceci en ms 2 la plus ancienne version du programme connu sur le nom du cmd est aujourd'hui connu sur l'invite des commandes ok vous tapez invite des commandes vous tapez Yen vous l'avez invite des commandes ça c'est la version du programme qui est un système d'exploitation mais qui vous permet de utiliser votre ordinateur en ligne des commandes ok et justement on y est si vous avez suivi le tutoriel précédent vous allez voir comment l'enseignement correctement voilà sélection administrateur invité commande donc là il est déjà en administrateur c'est pas la peine donc si vous voulez voir comment faire faites une tour sur la chaîne et puis n'hésitez pas à vous abonner liker partager les vidéos s'il vous plaît si ça vous a plu vous n'êtes pas obligé mais si vous voyez que c'est nécessaire n'hésitez pas à le faire donc help vous donne ce type de résultat lorsque vous tapez help lorsque vous êtes ici ça vous donne ceci c'est une partie des commandos ok il y a qu'une partie il y a d'autres qui ne sont pas figurés ici parce que maintenant si vous souhaitez obtenir l'aide à propos d'une commande en particulier parce que vous faites des commandes ben vous dites à l'ordinateur ouvrez moi un fichier supprimer moi un fichier déplacer moi un fichier ou lasser moi en programme formater un disque ou des choses comme ça ok si on dit que on va afficher l'aide à propos du commande d'ailleurs une commande que vous ne voyez pas ici maintenant si vous voulez par exemple on vous prend dire qui vous nous permet de lister les contenus des répertoires il vous suffit de taper dire et vous faites un espace vous faites un slash et vous faites le point d'interrogation ok et là vous avez tout ceci dans ce tutoriel nous allons faire des opérations avancées donc je vous montre on va voir comment formater un volume qui sont un disque dur externe avec l'outil dix part donc on va voir ça tout à l'heure mais là on est toujours à l'énotiation parce que voilà c'est c'est une étape avancée dans le domaine de l'informatique bon là c'est que par rapport à la commande il ya tellement d'informations appuyez sur une touche pour continuer dans mon principe j'ai pu se rentrer voilà admettons que on tape la commande il va nous dire une chose c'est ça vous appuyez sur une touche que vous appuyez tout ça donc je vais vous nettoyer tout ceci c'est bon avec la commande cls on nettoie on fait le ménage donc ça c'est comme ça pour obtenir l'aide à propos d'une commande parce que si vous êtes là vous tapez help vous aurez pas toutes les commandes en fait exemple help vous avez une partie comme je vous ai dit au départ des commandes 2 des commandes ms2 des commandes windows ok maintenant linux c'est autre chose vous avez des tutoriels sur la chaîne concernant linux qui est un autre système d'exploitation open source que voilà donc je veux pas en parler linux puisque c'est pas le but du tutoriel help c'est le manuel par exemple si vous faites ça pour la première fois une fois vous êtes dans cet outil là peu importe là où ça vous passe tapé ok je veux une nouvelle fenêtre tac je m'enlève à itunes parce qu'à itunes en voici vous êtes ici et même si vous tapez l pc voilà vous l'avez la même chose ok donc c'est la deuxième partie de ce sujet du coup je veux pas reprendre la première partie puisque bon on a déjà fait ça donc on est à la deuxième partie la deuxième partie donc vous avez 10 parts qui va venir tout à l'heure le dessin que vous voyez sur le bureau là et pendant qu'on est là on a vu que lorsqu'on tapez help ici c'est pour obtenir l'aide en général on a déjà vu aussi pour obtenir l'aide à partir d'une commande maintenant on va prendre une autre commande par exemple et à des on va utiliser rd tout à l'heure pour le mot qui a touré si vous tapez rd face et vous effacez un repère toi on le sait si vous souhaitez plus vous feu ceci vous mettez ceci ok donc vous avez les syntaxes à propos de cette commande rd qu'on va utiliser tout à l'heure pour le mot direct torré donc là si je fais un céleste pour nettoyer tout ça cette partie c'est bon on est à ces deux points ok le disque c'est que c'est le point d'or c'est le disque c'est dans la première partie on a vu comment bouger vers un disque externe qui ont été connectés à cet ordinateur de façon on va voir ça tout à l'heure par exemple c'est pisser là vous avez vous êtes là c'est deux points ok ici là à la racine c'est des points ça signifie que vous êtes ici en évite des commandes ok puisque la vie des commandes c'est les mais enfin le cmd ou l'invite des commandes ou l'invite tous est un programme qui vous permet de faire tout ce que vous voulez sur votre ordinateur en ligne des commandes mais en plus vite ok puisque en graphique c'est cette façon je veux pas je vais toujours le répéter c'est la façon qu'on y va clic doit copier voilà mais sauf qu'il ya la même façon de le faire mais avec des lignes des commandes maintenant reste à savoir les lignes des commandes je le répète donc si je fais un dire pour voir on voit que dans les disques c'est on a le dossier user qu'on a été et puis on a d'autres dossiers si vous souhaitez bouger dans un autre dossier ou un répertoire parce que je vous rappelle lorsque vous voyez dire c'est que un répertoire donc vous comparer ça à un dossier qui est ce que vous voyez dire devant dans cette compatibilité c'est un dossier par un pseudo là c'est juste un fichier ok c'est y gwin underscore 6 club pour un texte et si ce fichier texte dont vous n'avez pas dire devant donc ce qui veut dire que ce n'est pas un dossier c'est jusqu'à fichier tout simple on va voir comment créer un fichier comment l'effacer comment créer un fichier avec du contenu à l'intérieur donc c'est ça la suite donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît partager liker ça c'est ça donc on a dit que ça c'est juste un fichier vous avez compris la différence entre un dossier un fichier donc là sur la vue des commandes lorsque vous voyez l'extension du plat lorsque vous ne voyez pas dire devant ce que vous avez à faire à un fichier mais lorsque vous voyez dire comme ceci par exemple camtasia c'est un répertoire ou vous dire tout simplement un dossier qui a été créé le 5 avril 2022 mai 2022 c'est l'année qui a été créé donc ça c'est un répertoire donc c'est quoi on va se déplacer dans le user dans le répertoire users users en anglais qui veut dire utilisateurs donc là si je veux dire vous aurez tous les utilisateurs sur cette machine là cette session c'est la session smart girl tech qui lui contient un répertoire ok qui lui contient un dossier ok vous avez celui d'administrateur façon chose 50 mais le compte qu'elle doit lui qui a tous les doigts sur le système donc voilà donc là je me suis connecté avec l'utilisateur smart girl tech ok donc c'est comme si voilà vous avez à la maison le grand-père qui utilise le image de la machine et vous avez le père qui utilise la machine aussi si vous souhaitez ils peuvent utiliser une seule session maintenant si vous voulez aussi vous pouvez les séparer en session père ou et si vous voulez vous pouvez les séparer en session grand-père père mère enfants et tout ça voilà vous créez une session pour chacun sur votre machine donc ça c'est clair donc là on a la session smart girl tech et vous avez d'autres sessions aussi j'ai écrit ce et vous avez la session tech 10 tech 7 tech 8 tech 9 chaque utilisateur sur votre machine donc là je vais m'intéresser à l'utilisateur smart girl tech donc il lui a été créé 11 8 8 et l'achat d'un dossier user le le pertois user donc je fais un cd smart tech je fais entrer je préfère un cls là je suis déjà dans le compartiment de smart girl tech qui est un utilisateur de l'ordinateur du système donc disait fait je vais devoir lister ce qu'il a comme contenu en principe vous avez son le bureau si vous souhaitez si vous allez en graphique qu'est là on est arrivé des commandes vous avez aussi je fais cpc vous avez tous ces compartiments là que vous voyez en graphique ça c'est la façon graphique ok que vous voyez que les doigts oui voilà il a le bureau il a le document il a l'image musique objet téléchargement vidéo ok c'est le même répertoire là que vous voyez lorsque vous voyez si je veux dire de contre un texte up c'est en anglais donc ça voudra dire bio et document ça voudra dire documents dans l'autre téléchargement et musique ça voudra dire musique donc si on fait un tour là-dessus téléchargement dans nos vidéos ces vidéos et musique c'est ce que vous avez vu mais sauf que c'est en l'anglais parce que les outils comme ça l'anglais est beaucoup plus à vos résultats que l'on a on a fait dit on a vu attention vu se déplacer dans tous les répertoires ou dossiers que vous voyez ici là je vais me déplacer sur le bureau du smart call tech qui est donc je vais faire un cd là on est dans le bureau du smart call tech donc je vais passer toutes ces informations pour que vous voyez mieux on est ici c'est deux points qui fait référence si on va dans cpc à ceux ci on est toujours à la racine et user voilà on va pas le voir en graphique puisque si on peut le voir en graphique ont fait un clic droit sur cpc est là et on a utilisateurs ok donc ça c'est le dossier utilisateurs qui se représente en évite des commandes desktop puisque on est ici user ça veut dire que utilisateurs vous avez vu que c'est au majuscule en anglais aussi c'est majuscule et c'est une fille voilà donc si je fais un clic droit et double et là dessus dans smart call tech donc ça c'est les utilisateurs je fais ce qu'on a vu tout à l'heure donc j'aille passer c'est pas un problème et si je fais un dire si vous allez voir donc je vous pouvez vous abonner si ce n'est pas un professeur s'il vous plaît là par exemple public g y c'est eux si on a vu des commandes vous l'avez ici c'est que c'est où est-ce qui se trouve où est-ce qu'il se trouve c'est que c'est que c'est que j'étais déjà dans le bureau là je vois que le fichier je crois que les fichiers qui sont ici ok je vois tous les fichiers qui sont ici maintenant si je veux voir l'utilisateur qu'elle en graphique en ligne des commandes il suffit que je fais un cd des points espace pas ceci je rappelle la commande c'est les deux points là je suis dans les heures si je veux dire vous comprennez en même temps là j'ai y c'est puisque certains utilisateurs c'est son répertoire qui est là là où on était on pouvait pas voir j'ai y c'est eux puisqu'on était déjà dans ce pas que le tech on était parti pour voir les contenus on s'est fiché vidéo texte mais ce fichier vidéo audio texte images et tout ceci bon j'espère que jusque là vous suivez voilà donc on va retourner cd desktop non là je vais rappeler la commande les commandes en fait il se pute d'appuyer sur les quatre flèches des directions sur votre clavier ok cd smart call tech ok donc on va se diriger dans ce répertoire là cd smart call tech entrée ok je peux faire cd desktop pour aller dans le bureau et là on est dans le bureau de smart call tech donc de là bien sûr on ne peut pas voir les utilisateurs puisqu'on a déjà choisi un utilisateur d'or qui est smart call tech donc si on veut voir les utilisateurs il va falloir qu'on se place ici user donc pour utilisateurs vous allez voir toutes les utilisateurs mais à partir du moment que vous y que vous avez choisi un utilisateur qui soit smart call tech ou vous d'autres voilà vous allez uniquement voir les les répertoires de ceci donc desktop vous l'aise à que bureau donc c'est le bureau de smart call tech on peut voir uniquement tout ce qui contient sur le ski à son bureau de smart call tech en faisant à dire dire ok donc là c'est tous les choses qu'il ya sur le bureau de smart call tech donc si je prends un dossier par exemple bosson donc du coup pour ceci puisque c'est l'utilisateur smart call tech qui utilise cette machine on peut dire qu'on va dans smart call tech on est déjà voilà et vous avez dans le secteur bureau j'avais tout ceci bosson la vie bourse life tout ceci bosson bosson c'est ce qu'on a vu ici donc pour les autres je vais cacher bosson et boss là que là vous vous répérez au fur et à mesure donc je vous prie de vous abonner si n'est pas encore fait mais de là on peut décider de créer d'autres fichiers ou tout dossiers par exemple on va voir comment créer un fichier simple comment créer un fichier avec du continuer à l'intérieur en l'occurrence un fichier texte ou un dossier comment supprimer le dossier ça c'est la suite du tutoriel donc je préfère aussi elle laisse pour effacer toutes les écritures mais on est toujours dans le bureau de smart call tech ok dans le bureau de smart call tech on va créer un fichier un dossier ok après pour aller se placer dans ce dossier donc on va dire pour créer un dossier cmk dire ça c'est la commune pour créer un dossier maintenant vous choisissez le nom que vous souhaitez donner à ce dossier on peut dire que c'est un répertoire ok un dossier répertoire c'est pareil qui peut avoir qui peut avoir des sous répertoires mais là je vais créer un sous répertoire puisque desktop est déjà un voilà déjà un sous répertoire puisque le vrai répertoire c'est user utilisateur donc ceci c'est le répertoire que tout ce qui vient après vous avez des sous répertoires sous répertoires smart call tech ce répertoire desktop maintenant je vais créer un sous répertoire que je vais nommer test 1 ou ceci je teste 111 ça c'est un répertoire ok je l'écris je fais entrer à partir du moment si je fais indire pour lister le contenu sur le bout parce que je suis toujours donc j'avais déjà test et 111 qui est créé mais par contre à l'intérieur de test et 111 c'est vite si je fais un ciel laisse pour nettoyer les écoutures à des manières que vous comprenez là je suis toujours dans le bureau là où j'ai créé test et 111 maintenant je peux me déplacer dans test et 111 en faisant cédé test 3 1 ok là lorsque vous voyez ces choses là vérifiez vos autografe ok donc je pense que c'est coulé il ya une isp il ya une espace ici ok donc c'est ce que moi je vais juste voir la bonne écriture de du repératoire parce que toute une histoire c'est tout voilà il ya eu ok je n'ai pas mis c'est pour ça que ça m'a envoyé ailleurs donc si vous avez remarqué testé 111 ya pas le ici c'est pour ça que ça m'envoie il trouve pas parce que ça n'a pas été créé parce que c'est une affaire d'écriture si je recommence je fais un cls ici je fais cédé test cette fois c'est lui eux ils sont 11 ok bon là je suis dans le 111 vous avez remarqué en plus du texte top qu'on était là tout à l'heure il ya ceci qui s'est rajouté testé 111 là si je veux voir le contenu de 711 je fais indire ça nous dit que le volume dans le lecteur n'a pas de nom le numéro de série de volume et voilà si vous voyez parce que voici l'une mode série et répertoire cd user smart call tech desktop texte en ça c'est le chemin où on se trouve on est dans le sens du cd point dans le repartoir user et dans le sous répertoire smart call tech et sous répertoire desktop et sous répertoire testé 111 pour savoir que le premier c'est le répertoire en général maintenant tous les autres qui vont après ce sont des sous répertoire donc ça c'est la suite du des tutoriels puisque ms12 il y en a à expliquer là dessus maintenant vous voyez que lorsque vous faites indire vous avez ça a été créé à 14h09 si vous regardez l'heure en faisant time là à 14h12 donc c'est normal parce que j'ai pris trois minutes avant de parler c'est normal était que aujourd'hui voilà c'est bon si je suis un ciel s on est ici 10 ans pour vous expliquer la suite parce que là vous avez zéro fichier ok maintenant on va créer un fichier texte ou un fichier autre mais je vais créer un fichier texte pour la plus facile si vous avez vu que zéro fichier zéro octet donc par contre le répertoire voici sa taille en octet libre maintenant vous pouvez convertir ça en un mo qui est une taille en dessous du giga vous pouvez le convertir en giga octet vous allez voir ce que ça vous dit mais là je fais un autre tutoriel ok maintenant je peux faire un ciel et c'est donc ici je vais créer un fichier texte il ya plusieurs façons de créer un fichier texte pour créer un fichier texte vide dans un test des sens je peux dire type plus loin nul et je mets cette caractère là je mets le nom du fichier que je veux parce qu'un dossier fichier c'est deux choses différents ok un fichier contient une extension donc ce qui va dire que c'est un fichier texte c'est contexte ou point d'eau ou point il ya plusieurs de distinctions pour des fichiers texte donc je vais prendre le pont texte et le plus simple que tout le monde pourront comprendre je vais donner un nom à ce fichier donc il va être tous un crime pour txt ça seul l'extension du fichier ça c'est le nom du fichier mais d'un fous à votre la commande type nul c'est un fichier vite je vais rentrer une fois que c'est fait le fichier a été créé donc graphique c'est du point on est là dedans je vais c'est des points celle là on crée ça dessus on était dans le dossier utilisateur ensuite smart cool tech et on a été dans le bureau des smart cool tech voici ce qu'on a créé et on a créé le fichier le répertoire test et 111 mais il faut juste que je le trouve que vous voyez et c'est à partir d'été voilà ça c'est le répertoire qu'on a créé test et 111 et vous avez le fichier king.ist et ce que j'ai créé mais c'est vite c'est comme ça pour créer un fichier vide sur ok là c'est le bloc noc qui l'a pris en charge mais j'aurais pu prendre open office ou maintenant pour créer un fichier texte avec du contenu à l'intérieur la commande c'est copie plus loin qu'on par exemple le nom du fichier que vous souhaitez donc j'ai pris les bonnes qui par contre je mets son jeu mais qui un parce qu'il ya king est déjà créé vous aurez king en pointé x qui sont minuscules ou majuscules ça va passer ok maintenant vous faites entrer lorsque vous aurez tapé la commande copie con espace le nom du fichier que vous aurez choisi l'extension du fichier par exemple texte et c'est l'extension qui dit termine que c'est un fichier texte non pas un fichier audio ou vidéo c'est un fichier texte dans une fois vous faites entrer vous aurez ça qui va clignoter comme ceci donc on peut passer en majuscules vous faites salut vous mettez le message que vous voulez ça ça va être à l'intérieur du fichier king en pointé x et salut oui mais est ce point j'ai p.p qui est une fois que vous jouez fini fait après ça c'est une ligne si vous voulez mettre plusieurs lignes et vous faites là vous mettez le message que vous souhaitez non pour plus pas tête mais écrit majuscule minuscule soit passé ok ceci et voilà là vous mettez ce que vous voulez un livre c'est à dire que vous écrivez vous créez un fichier vous mettez du texte donc je vous montre comment les faire graphique aussi après maintenant vous voulez par exemple ike et charlettech ok là on a ceci une fois que vous avez fini d'entrer ce que vous voulez comme message vous faites un ctrl z ctrl z c'est la touche ctrl l vous mettez ça puis vous appuyez sur la touche c'est maintenant vous pouvez aussi faire un contrôle c'est ça va passer mais la vraie chose c'est enfin c'est contrôler vous êtes fait entrer là vous avez ce résultat tout de suite un fichier qui est copié d'accord dans le répertoire test 101 peut-être si je fais un dire vous verrez que là j'ai king 1.xc qui est créé que nous voulons créer donc ça c'est celui qu'on a créé avec la commande type nulle qui est un fichier texte vide maintenant pour créer un fichier texte avec du côté de l'intérieur donc c'est copie qu'on n'est plus le nom du fichier l'extension et puis ce que vous aurez mis vous avez suivi si on va en graphique à présent ok on la vous avez vu king 1 texte pour charlaine et charlaine tech qui autrement dit en graphique on va king 3 par exemple vous faites un clic droit vous faites nouveau ok ça c'est parce que moi je me suis trompé c'est pour créer un dossier un répertoire on a déjà fait déjà créé un retour maintenant pour créer un exemple là on est déjà dans le dossier test et un répertoire très souvent on va dire à nouveau si c'est un fichier texte à document texte ou ça peut être autre chose on fait un texte et vous le renommé par exemple qui de king 2.txt puisque en graphique vous n'avez pas besoin de mettre pour txt puisque en faisant clic droit nouveau vous avez déjà l'extension document texte donc un texte l'extension c'est texte qui va avec texte maintenant dessous d'extension vous verrez après et puis il aurait fallu faire clic droit et double clic là dessus ouvre le fichier puis rentrer salut comment vous allez ok par métaux que vous mettre ce que vous voulez ok donc vous savez comment la seule chose voilà salut comment vous allez donc là aussi il faut faire enregistrer qui est là c'est sûr que ce que vous venez d'écrire là c'est enregistré le sinon voilà donc c'est comme ça qu'il faut aller en afrique et en ligne des commandes donc là vous avez voilà ceci on a créé avec la commande type nul c'est un fichier vide ensuite on a créé king qui contient des contenus mais en ligne des commandes ok salut vous abonner et troisième fichier on a fait un graphique mon ami salut comment vous allez tout ça ok ça c'est fait maintenant pour supprimer l'un de ces fichiers là exemple vous voulez supprimer un fichier par exemple donc je vais le faire ici je vais le faire ici je fais un seul est déjà je vais le faire ici pour ne pas vous compliquer la tâche pas qu'elle mettant que je sors de tous ces chemins là je me place ici par exemple je me place ici en faisant cd anti slash je me place ici si je veux supprimer ce fichier par exemple qui ont un clé machin je peux mais par contre il aurait fallu remettre tous les fichiers donc après ça c'est la suite d'historique puisque ça c'est l'initiation c'est le début concernant les ms 12 donc je suis pas vous voilà c'est du point c'est du point slash loup deux heures slash marts ja et et il ya eu lalala avant est un extrême pour quand même que c'est qu'il t'a fait chittera ok c'est un cd en fait qu'il fallait faire ici ok s'il ya tellement de choses là là le seul problème qui viennent là c'est le cd point là là c'est bon voilà donc je vous invite à vous abonner c'est pour plus là je suis toujours dans test et 111 vous avez vu qu'il a ces trois fichiers là si je veux supprimer king.txt qui est un fichier vide eh bien c'est aussi simple je fais un peu indiant ici d'aller voir les trois fichiers voilà si je vais supprimer c'est del ok del king.txt là lorsque vous voyez ceci ça veut dire que si je vais ici j'aurais plus king.txt je l'ai supprimé le premier fichier qu'on a créé avec la commande type nul maintenant puisque c'est pour le tutoriel donc je vais tout supprimer celui ci qui contient du contenu qu'on a créé avec la commande copy count eh bien il suffit que je fasse la même chose del c'est comme ça pour supprimer un fichier que vous aurez créé auparavant del king.txt attention rappelez vous avec un point txt donc vous mettez l'extension du fichier au place et rentrer donc en principe j'ai plus king.txt maintenant il reste que king 2 à supprimer c'est la même façon king donc je vais laisser king 2 j'ai pas supprimer vous avez compris et je vais faire un cls ici à l'intérieur du test de 1 si je veux créer un répertoire un sous répertoire en faisant mk dire ok donc à dire plus loin test de 12 cette fois ci ok bon je vais mettre 12 pour vous réperer en fait pour vous réperer par avoir à ceux ci que ça peut être un autre répertoire il faut entrer là juste qu'est ce que je vais faire et je vais vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît parce que c'est spécifique donc je vais mettre un peu de transparence ok là vous avez vu maintenant si je veux créer m là c'est normal car dire test 1,2,3,13 là vous avez vu que ici là 12 il est seul puisque je n'ai pas décidé vous allez voir que voilà ça c'est rajouté mais sauf que voilà vous avez vu même si j'ai mis un transparent si je vais mettre ici j'ai mis un transparent par exprès pour que vous puissiez voir vous avez ceci en test 1112 et 1113 maintenant on aurait pu créer mk dire par exemple test 3500 je fais rentrer là vous n'avez pas vous avez vu là en transparent j'ai mis un transparent pour que vous puissiez voir donc ça c'est la vraie version là vous voyez qu'il s'est rajouté ok test ne sauf que les écoute vous tapez une fois que vous aurez la maîtrise vous tapez ce que vous voulez en fait ok on a vu comment supprimer un fichier voilà on va voir comment supprimer un dossier je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait donc c'est très simple je vais faire un couloir espace a pour revenir à la couleur qu'on était ceci si je veux dire vous avez ce qu'on a créé king 2 test de 3500 ceci ce qu'on a créé tout à l'heure ok maintenant ça ce sont des répertoires la procédure pour supprimer un répertoire et un fichier c'est pas pareil pour un fichier on a vu qu'on a utilisé la commande DEL pour un répertoire c'est la commande RD puisque celle là RD puisqu'on a dit que lorsque vous avez dire c'est un répertoire en dossier donc RD et remove direct away c'est ce que ça signifie et comme on a vu si vous souhaitez avoir l'aide à partir de cette commande RD vous faites RD espace slash le point d'interrogation vous avez le slash s qu'on va utiliser supprimer tous les répertoires et les fichiers dans les répertoires spécifiés en plus du répertoire lui-même donc même s'il y avait des sous-décis ça l'a tout supprimé donc le slash q en mode silencieux le mot silencieux je vais vous expliquer ça tout à l'heure bien puisqu'on y est on va le faire si je fais r2 espace slash s et puis je mets le nom du répertoire que je vais supprimer dans mon cas je vais supprimer celui-là test 112 test 1112 excuse moi ok ok le mot silencieux là lorsque vous entrez cette commande ça vous dit êtes vous sûr donc si vous n'êtes pas sûr vous dites 2 m pour nous ou pour oui donc moi je suis comme je suis sûr je vais dire oui c'est bon et si je veux indire ici attention et j'ai plus test 1112 puisque j'ai déjà supprimé maintenant je vais supprimer test 1113 1113 en mode silencieux on a vu que c'était slash q donc r2 pour il m'a dit un tour et espace lâche et qui voilà non c'est normal je dois mettre le nom du réperatoire test 1 1 ok introuvable est ce que il ya mis ce passé pour ça désolé voilà là c'est supprimer et si je veux indire pour lister donc là j'ai plus par exemple test 1113 ben j'aurai plus parce que je les supprimer de la façon que je possède avec vous maintenant pour supprimer par exemple king 2.txt donc rappelez-vous c'est elle ok puis vous mettez le nom du fichier king point txt qui est possible de supprimer alors que on voit impossible de trouver ouais ah il ya une foudre d'autographe donc c'était là vous voyez que la comment s'est passé si je veux indire vous voyez plus il reste que test 2000 voilà ok donc c'est un répertoire dont vous avez dire devant c'est pas la même façon pour le supprimer donc c'est r2 rd slash s vous faites en silencieux ou en silencieux donc vous n'aurez pas à dire oui ou non ben moi je vais comme c'est le taf je fais ceci donc j'ai fait qu'est ce et 3000 c'est son qui est bon là vous devez dire oui mais si vous voulez pas dire avoir choisi entre vous ou non mais vous faites slash q voilà donc c'est introuvable comment ça est trouvable ah là j'ai rajouté les eux parce que lui c'est voilà c'est le tout qu'on fait ok là c'est les eux que j'ai là c'est le vrai nom du répertoire c'est test et sans eux c'est pour tester des compétences là il faut que jusque pour que j'enlève le but qui est là et vous voyez que ça va passer correctement et vous faites oui voilà c'est fait et si je veux indire et là j'ai refusé puisque j'ai tout j'ai créé j'ai un ancien donc voilà c'est comme ça pour faire certaines choses sur la vie de commande donc la partie dispense il vient tout de suite donc je vais vous abonner s'il vous plaît parce que je vous montre comment supprimer un disque avec disparate ok et quand je l'avais dit cette partie là d'après ce que je sais que c'est un disque qui pose problème cette partie là que cette partie là cette partie là disparate et tout et tout bon je veux le faire à part mais je vais comme j'ai dit j'allais faire au début je peux le faire donc là je vais sortir de ce souci c'est donc je peux dire que soit je fais un cd tac je recule d'un pas à un pas jusqu'à ce que j'arrive à se déprendre sinon je peux faire cd cd anti slash ceci qui est donc pensé les choux tourner à la racine pas dans le bureau du smart que le tech ou d'utilisateurs ou administrateur ou autre chose bon puisque on est là on va lancer l'outil disparate donc vous tapez 10 part ok donc lorsque vous le tapez bon vous avez ceci ça c'est une commande un outil de plus c'est pas encore bon là j'ai profité pour vous faire avancer sur le sujet ms12 de tout ce que vous pouvez faire avec ms12 pour beaucoup plus de choses ça c'est une une petite partie en fait donc vous lancez l'utilitaire disparate donc ça c'est pour tout ce qui va prendre si vous tapez help vous allez voir ce que ça veut dire sinon si je fais un exit ici donc si vous tapez cls.netoyer pour vous faites help tac et si on va à disparate où est-ce qu'on se trouve disparate il est là cette commande qu'on va utiliser affiche ou configuer les propriétés d'une partition du disque voilà mais avec cet outil on peut faire pas mal de choses donc je vais vous nettoyer tout ceci ah ouais c'est comme ça ici si je le rentre là il marque le cas ok donc là vous avez la vraie version du programme par contre là vous êtes dans un programme donc si je fais célestat ça va pas passer donc tout ce que je peux faire c'est liste pour voir les disques sur cet ordinateur liste disque il y a d'autres choses ok si je fais 10 par contre on peut faire 10 parts parts help ici pour voir si vous voulez donc vous avez tous ces syntaxe que vous pouvez utiliser avec 10 parts en fait supprimer un objet tout ceci donc ça c'est au fur et à mesure parce que là je sais que là si vous arrivez à suivre ce tutoriel une minute c'est que vous savez ce que vous voulez vous savez ce quoi la puissance en 2022 et 2023 2024 2000 x mais ça c'est la base quoi l'informatique pas déjà par rapport à par rapport aux événements qui s'est passé dernièrement peut pas dire que ça vous a pas servi ça nous a pas servi ça nous a tous servi en fait ça c'est un métier si vous avez la possibilité la capacité de vous concentrer jusqu'à une heure et quelques mains vous êtes champion vous allez comprendre pas mal de choses et vous allez vous débrouiller quoi et lorsqu'on a fait 10 parts help en 10 parts lui même c'est possible mais par contre vous ne pouvez pas obtenir l'aide à part ça d'autres 10 parts en lui même vous avez tout ceci clean et autre chose ce qu'on va avoir ok à la format de ce qu'on va avoir donc vous faites un tour moi il faut que j'ai fini avec ça là parce que là je ne peux même plus faire cls cls ça ne marche pas parce que je suis dans l'outil 10 parts ok par le flèche je fais c'est laisse pour nettoyer toutes ces écultures là mais vous allez devoir vous faire s'il vous plaît donc je fais un liste de disques on va dire à 10 parts des listes et les disques ça sur l'ordinateur il y a d'autres façons différentes mais on possède comme ça ok là j'ai numéro du disque statut en ligne taille voici les tailles libre voilà là et vous avez le format de fichier donc j'ai pété pour configurer ça à legacy mbr c'est ufi donc qui est la suite ce que vous trouverez là sur la plupart de vos ordinateurs actuellement ok je peux sélectionner un disque je dis à 10 parts de sélectionner select disque 1 comme dans les tutoriels sur la chaîne précédent ou dans les tutoriels que vous avez vu sur la chaîne il faut faire attention faut savoir que le disque 0 c'est le ce disque là ce pc c'est ce disque là c'est là où est installé votre système vous ne pouvez pas agir là dessus donc moi en termes de libre j'ai ceci c'est un disque parce qu'il plaît faut faire attention le disque qui s'est affiché en 1 c'est celui-là le disque à sa disque j'ai branché que vous avez vu tout à l'heure ok donc n'agissez pas sur le disque ou contient votre système par défaut le disque 0 c'est celui qui va dire que c'est le disque où est installé votre système d'exploitation windows 10 windows 11 ou linux ou d'autres systèmes d'exploitation mais disque part vu que c'est du windows disque 0 c'est le disque où installer votre système donc s'il vous plaît ne sélectionnez pas le disque 0 puisque si vous agissez là dessus par exemple disque 1 je sais que c'est le 1 et puis vous avez la taille il suffit de savoir la taille de votre disque dur qui est la taille du stockage que vous avez sur votre ordinateur vous allez savoir est ce que c'est votre disque principal ou autre mais je sais que c'est celui là que j'ai mis là vous n'avez pas le nom du disque ok vous avez dit ce que disque 1 disque 2 enfin disque 0 disque 1 disque 2 disque 3 disque disque 4 ou là j'ai connecté des disques c'est pour ça que ça à la région fait un exemple comme ça vous allez mieux vous retrouvez je vais connecter un autre disque vous allez entre que là vous avez vu que j'ai disque 0 et 1 ok je sais pas si vous attendez le bonbon et j'ai connecté un autre que disque là vous le voyez ici la charlotte tech 17 bon maintenant si j'enlève ceci je fais un autre que 10 lisse et bien là vous voyez là j'ai plus que deux et j'ai disque 0 10 qu'ils ont discuté que là j'avais disque 0 10 que 1 mais là j'ai rajouté un disque qui a fait disque 2 maintenant si j'ai rajouté un disque avec des disques 3 maintenant je sais sur quel disque que je vais agir qu'ils se sont le 1 sur le 2 ou sur le 3 ou sur le 4 ou sur le 7 ou sur le voilà mais il faut que vous fassiez attention à des moyens que ça soit pas vos disques ou est installé votre système d'exploitation bon moi je vais agir sur le disque 1 donc je le dis select disque 1 ok là vous avez ce message en retour ok le disque 1 et maintenant le disque sélectionné soit je fais un clean qui va effacer l'intégralité du disque ok ça ça va le faire ok donc après si vous avez ce message là mais ça c'est pour effacer la totalité du disque maintenant il faudra faire l'appel à parce que là la façon que je vais formater là vous ne pouvez pas le voir ici là c'est chalet tech 17 ça c'est le dernier disque on a sélectionné mais le disque h a disparu parce que la manière que j'ai le formaté il faudra que je le format encore une fois une autre format pour que si vous voyez monter ici si je le fais donc je fais je fais appel un peu de graphique aussi quand même le graphique c'est qu'à fait vous faites un clic droit sur le logo windows vous aurez gestion des disques vous faites ok et vous faites ok pour ceci par défaut donc voilà c'est pas un souci et vous aurez ceci donc cela on est passé en graphique donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît pour la suite des tutoriels de cette façon avec cet outil là j'ai sur les disques c'est avec cet outil là que vous allez voir faire apparaître le disque que vous venez de formater de cette façon par la suite je vais vous montrer comment supprimer uniquement un volume après je me fais un tutoriel et puis on mettra on fera la suite ok là vous avez disque 0 donc ça c'est là où installer mon système c'est déjà correct c'est ce que vous voyez ici ok c'est ce que vous voyez ici et de ce que c'est le disque charlotte 17 du point et c'est ce que vous voyez ici ok j'ai vu juste effacer que parce que chez les ouais j'ai ouvert cette fenêtre là de plusieurs façons je vais supprimer celle là déjà c'est pas la bonne ok ok ça c'est la bonne fenêtre le disque 0 là on a trois disques connectés c'est normal le disque 0 je vous ai montré comment faire ça l'intech 17 c'est où vous avez vu si vous avez remarqué j'ai l'intech 17 et le disque 0 sont en bleu ce bleu là mais celui là qui n'est non alloué c'est le statut qu'il a il est en ce couleur la noire ok c'est pour ça que vous ne le voyez pas figurer ici lorsque vous allez dans ce pc ok vous ne voyez pas ici donc on va le formater d'une façon qu'ils puissiez voilà donc soit on fait action ici actualiser analyser créer une nouvelle disque rituel attaché tout ceci donc ça c'est autre chose nouveau volume simple ou sinon pour la façon la plus simple c'est clic doigt sur le compartiment là c'est bon c'est correct ici aussi c'est correct ici ce n'est pas correct donc vous faites clic doigt sur ce compartiment mais vous vous placez sur le compartiment fait nouveau volume simple vous faites suivant suivant là alors c'est eux c'est une classe que j'ai fait donc je vais laisser ça comme ça je vais le mettre en ntfs ou autre chose attribuer la lettre e par exemple h par exemple pour aïti soit je laisse ça comme ça ou voilà je laisse ça comme ceci voilà ça va passer système des fichiers ou n'est pas formater ce volume donc je laisse comme ça formater ce volume avec les paramètres suivants donc là on formate encore le disque dur d'une manière voilà et si vous voulez donner un nom peut-être pour test maintenant vous pouvez aussi faire autre chose mais voilà un peu taille de l'unité d'allocation mais par défaut mais comme il ya beaucoup d'espace je vais mettre des mille quarante-huit donc bon des gigas sur ces gigas je vais voir c'est là pour pas santé c'est là que vous aussi face à des choses donc je vais laisser par défaut activer la compression des fichiers de c'est donc je peux voir ceci mais c'est pas obligé mais il suffit que vous ayez ceci formatage rapide et puis tranquille donc faites suivant ensuite fin de l'installation création d'un volume simple voilà enfin ceci là vous voyez que c'est passé en bleu vous allez attendre que bon moi j'ai ce qui ceci qui mouline donc je suis obligé d'attendre avant que vous ayez que je sais pourquoi ça mouline comme ceci vous voilà mais je sais que le disque là que j'ai voilà c'est un disque qui est défectueux en lui même donc les paramètres c'est pas ça non ça va pas empêcher que j'ai par exemple ici un troisième disque ici la lettre h là j'ai pas la taille alors c'est normal puisque le disque lui-même il est défectueux c'est comme ça qu'il faudra formater en principe c'est une chose qui est un problème à douai un problème matériel sur ce disque je vous ai montré comment le faire c'est comme ça pour procéder avec une clé usb une disquette une carte mémoire voilà mais sauf que avec un disque qui fonctionne correctement vous avez la taille la taille c'est dans ce disque c'est une clé usb qui à 7 points 2,31 giga octet et ça c'est la taille libre c'est complètement vide et ça c'est le disque local 464 giga octet libre et c'est la taille totale en fait il dit vous avez 127 libres maintenant c'est peut-être un disque distance ou autre chose tout dépend de ce que vous aurez choisi donc là vous avez vu comment formater avec disparate donc ça c'est la fin de ce tuto bon pas vraiment la fin mais je vous montre comment supprimer un volume avec disparate donc en étant ici pour supprimer le volume c'est des choses différentes il faut faire déjà on va lister les disques liste disque boum attention je sais que c'est le disque 2 et le disque 1 je veux déjà sélectionner select disque et je veux le dire liste de volume parce que là c'est pas de disque on va dire que dans le disque 1 qu'elle voulait dire au fond je peux vous abonner c'est pas encore fait et là vous avez tous les volumes donc donc c'est ce seul disque là que je vais agir donc ça c'est voilà ça c'est le volume qui a qui maintenant si vous voulez supprimé un volume c'est là je m'inquiète pas parce que je sais que mon disque 0 je ne l'ai pas touché c'est le disque 1 donc le disque qui contient depuis l'exercice quoi donc je vais déjà sélectionné donc là c'est le format des fichiers ntfs qui ntfs route ça c'est autre chose c'est l'image ntfs ceci donc toutes les informations vous verrez ici un faux système donc ça cette partition là ça réservait au système donc on ne touche pas donc 36e mots c'est vous et vos systèmes et démarrage vous avez ceci 464 j'ai pas cette disponible donc il est représenté en disque fait attention prenez des informations au fur et à mesure parce que pour démarrer cela démarrer c'est là où le système il tourne donc c'est en ces partitions là h il est en round donc le système des fichiers il est déjà différent donc il va falloir que je puisse convertir ce système des fichiers en round en l'interface si c'est possible par la suite ça c'est vous avez en dessous immobiles et immobiles ça vous avez le nom puisque c'est une clé usb mais ça c'est des partitions donc je vais agir sur le h donc on va dire select select volume h la lettre du lecteur donc je vais en choisir le h c'est le volume de ok si vous avez vu h c'est la lettre du disque ok ce que vous voyez ici là attendez une minute ça prend un peu de temps mais c'est pas grave qui après je vais tout monter être h c'est la lettre qui contient le disque et par exemple la clé usb si je vais là dessus j'avais limited hop voilà limited ça c'est voilà là on est parti pour autre chose et le disque c'est là on ne touche pas c'est celui qui est là où il a installé un système là où il a figuré démarrer c'est ce disque là maintenant vous tout dépend de la configuration de votre ordinateur ok donc on a vu que démarrage c'est le c on ne touche pas c'est le volume c et là où c'est le h c'est le disque je vais agir et c'est la clé usb qu'a la lettre du challenge tech voilà volume 2 donc je fais entrer entrer sélectionner maintenant je peux faire la commande format ça va être la fin du jeu du tutoriel parce que ça va prendre trop de temps si je reste de la lettre de 23 heures comme ça parce que 1% effectuer c'est comme ça pour formater en volume ok c'est comme bon là ça prend un peu à 1% voilà ouais c'est ce qui se faisait écrit 0% effectué donc il n'y a pas un pourcent il faut que ça arrive à 100% donc vous assure que ça va prendre du temps puisque c'est un disque aujourd'hui près de 700 giga que j'ai j'essaie de le formater de volume donc bon ok et j'espère que ce tutoriel vous a plu ok c'est ce disque là que j'ai réagi donc 690 giga opté la taille donc le h donc qui représente pour le 2 donc c'est le système de fichiers en route voilà donc à bientôt pour tout tutoriel de la sortie vous pouvez vous abonner s'il vous plaît si ça vous a plu puis à bientôt pour le tutoriel joe ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501